Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement une approche particulière qui je pense est intéressante, importante, en tout cas qu'il faut utiliser à un moment ou un autre quand on veut atteindre un objectif, quand on veut réussir quelque chose. Et cette approche est tout simplement un moment d'investir financièrement pour nous avancer vers notre objectif. Je sais qu'on est nombreux à se dire, par exemple, si je ne sais rien, je veux écrire un livre, je veux créer mon entreprise, etc., on va essayer de le faire en faisant en sorte de ne pas dépenser trop d'argent, en faisant ça de la manière la plus efficace en termes de coût possible. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que plus on a investi, alors non, ce n'est pas seulement de l'argent, aussi du temps et de l'énergie, mais plus on a investi dans quelque chose et plus on est motivé pour avoir un retour sur investissement par rapport à ce projet, cet objectif. Et j'ai remarqué que des personnes qui investissent beaucoup d'argent dans par exemple un mentor ou une formation ou un accompagnement ou du matériel vont avoir une motivation supplémentaire pour réussir. C'est-à-dire qu'elles vont se dire, ok, j'ai déjà investi tout ça, je ne veux pas que ça soit fait pour rien, donc je vais me bouger les fesses pour pouvoir atteindre cet objectif, pour pouvoir réussir, etc. Sinon, ça aura été fait en pure perte. Alors, c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec précaution parce que ça rejoint ce que je vous disais la dernière fois sur le fait que les entrepreneurs, contrairement à un mythe répandu, ce n'est pas des kamikazes qui sont là avec le bandana sur le front et qui sont en mode « nos futurs, on s'en fout, on verra bien ce qui se passe », mais ils prennent des risques mesurés intelligents. Donc, le but, ce n'est pas de s'endetter en brûlant les ponts derrière soi, en se disant « voilà, soit je réussis et tout va bien, soit sinon je me retrouve à la rue et puis je suis à la soupe populaire ». Mais ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement l'idée que quand vous voulez atteindre un objectif et que vous êtes en action par rapport à ça, ça ne va pas se faire en un jour, il y a des actions que vous allez faire et vous devez garder la motivation en permanent. À un moment, investir une somme raisonnable, c'est un facteur de motivation. Donc, je ne dis pas de vous endetter pour ça, mais par contre, de savoir investir une somme qui est significative par rapport à ce que vous achetez, ça peut être un facteur de motivation. Un exemple tout bête, c'est Jim Rohn qui donnait cet exemple en disant « j'ai acheté un journal, donc un journal vierge sur lequel il allait écrire ses pensées, ses réflexions, ce qui lui arrivait dans sa vie, etc. » Il l'avait acheté je crois 50 dollars. C'est quand même énorme. Je veux dire, bon, admettons même que ça coûte 30 ou 40 euros, est-ce que vous seriez prêt à payer 30 ou 40 euros pour un journal vierge qui est juste en fait un cahier finalement avec des pages blanches pour écrire ce qui vous est arrivé dans votre vie ? Et il a eu cette réflexion qui est très juste où il disait « les gens me critiquent parce que j'ai acheté ce journal 50 dollars en me disant « mais tu es fou, ce n'est pas l'argent que ça vaut, tu aurais pu acheter un cahier d'écolier à 2 euros et ça aurait été aussi bien. » Et c'est là où je trouve que c'est très pertinent, l'approche de Jim Rohn. Il disait « mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que j'ai acheté ce journal 50 dollars parce que comme ça, je suis motivé pour que tout ce que je mette dedans vaille plus que ces 50 dollars-là. C'est une motivation pour moi pour mettre des réflexions, des pensées de qualité et pour me motiver à écrire régulièrement dans ce journal ». Et voilà, c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je pense que cette approche, elle est très intéressante, il faut le faire de manière raisonnable. Donc voilà, si je ne dis pas, encore une fois, il ne faut pas vous endetter, etc. Mais voilà, par exemple, mettre 50 euros, même 40 euros dans un journal vierge et c'est vrai que vous pourriez acheter un cahier d'écolier à 2 euros au supermarché et en théorie, ça fonctionnera aussi bien. Mais parfois, faire ce genre d'investissement qui est humble, qui peut paraître un petit peu fou par rapport à l'objet en question, c'est un vrai facteur de motivation, c'est un facteur d'engagement. Et c'est une manière de passer un contrat avec vous-même en vous disant « Ok, je veux réussir, je veux garder les motivations et je vais tout mettre en œuvre, tout ce qui est possible de faire pour y arriver ». Donc voilà, ce n'est pas forcément acheter un journal, ça peut être comme je vous dis, acheter une formation, prendre une séance avec un mentor par exemple, ça peut être acheter du matériel un peu plus sophistiqué que celui dont vous auriez besoin, ce genre de choses. Encore une fois, de manière raisonnable, mais c'est quelque chose vraiment qui peut contribuer au succès. Moi, personnellement, quand j'ai lancé mon premier blog à succès qui est « Des livres pour changer de vie » et qui est d'ailleurs, il faut le savoir, mon troisième blog, donc ça ne s'est pas fait en un jour, peut-être un mois ou deux après l'avoir créé, j'étais vraiment très motivé pour réussir sur Internet. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ma toute première formation en ligne et je peux vous dire que j'ai beaucoup hésité avant de le faire. C'était la formation de Yarostarac qui aujourd'hui est complètement obsolète, ce sont les plus en vente je crois, mais à l'époque, elle était pertinente. C'était la formation d'Yarostarac sur le blogging et si je me rappelle bien, ça devait être 300 ou 400 dollars, quelque chose comme ça. Déjà, ce n'était pas une somme qui était négligeable pour moi à l'époque, c'était clairement un investissement que je faisais. Et puis surtout, j'avais cette peur finalement de me faire arnaquer, j'avais cette peur en me disant que c'est la première fois que je dépense autant déjà sur Internet et que j'achète quelque chose d'immatériel, c'était une formation en ligne. Et je lisais la page de vente, je me lisais est-ce que je le fais ou je ne le fais pas. Il y a plusieurs facteurs qui m'ont motivé à le faire, notamment le fait qu'il avait une garantie 30 jours sans condition. Et puis, je me suis dit à un moment, voilà, je veux réussir avec le blogging. Ce gars-là manifestement a réussi avec le blogging. Ça pouvait se voir sur son blog, on voyait que c'était un blog à fort trafic. Il enseigne comment faire, pourquoi pas, je vais tester puis au pire, je me fais rembourser. Et j'ai fait un petit peu un saut de la foi comme ça. Et puis surtout, j'ai investi dans mon succès. Et je peux vous dire, c'est l'un des meilleurs investissements de toute ma vie que j'ai fait. Cette toute première formation, ça n'a pas été facile, j'ai fait un saut de la foi et je suis bien content de l'avoir fait. Et évidemment, la formation elle-même m'a appris des choses qui m'ont aidé concrètement dans la réussite de mon blog. Mais au-delà de ça, comme je vous le disais, ça a aussi été un facteur de motivation. Je me disais, j'ai investi 300 ou 400 dollars, ce n'est pas rien, je suis motivé. Et quand j'avais des moments où j'étais un petit peu découragé, où je ressentais la tentation de faire autre chose, de faire tout ce qu'on peut faire d'inutile dans notre vie plutôt que de ce qui est vraiment important pour nous, il y avait entre autres ce facteur-là qui me motivait en me disant, je ne peux pas faire une heure de jeu vidéo, là j'ai payé 400 dollars à une formation, je vais la suivre et l'appliquer et réussir avec mon blog. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, n'hésitez pas à faire un investissement intéressant. Alors, ça ne veut pas dire non plus de jeter l'argent par la fenêtre, acheter quand même quelque chose qui va aussi vous aider concrètement au-delà du facteur de motivation pour avancer à votre objectif. Mais voilà, à un moment, il faut le faire. Les personnes qui veulent tout faire, tout avoir gratuitement, souvent, malheureusement, elles ne se rendent pas compte qu'en fait, elles dépensent aussi énormément de temps et puis qu'il leur manque un petit peu ce facteur motivation. Et même si vous ne gagnez pas beaucoup votre vie aujourd'hui, vous faites un petit investissement de rien du tout. Ça peut être acheter un livre numérique ou juste un livre sur le sujet et c'est déjà un très bon premier pas. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, pour suivre les prochaines, vous cliquez sur le petit bouton qui se trouve ici en haut à droite. Comme d'habitude, j'ai aussi besoin de votre feedback. Donc, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur « j'aime » juste en dessous et puis partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « je n'aime pas » et ne la partagez pas. Merci et à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.